Vous connaissez Sérédier, vous ? Benji, tu connais Sérédier ? Bien sûr. Et Boningo ? Je découvre, voilà, à travers cette histoire. Esmelo, Mama Na Yoka, eh, eh ! C'est lui qui a changé ça. Sérédier a dit que par deux fois, Boningo a demandé le visa pour aller en France, sans qu'il ne soit au courant. Alors, en plus, il n'a rien voulu comprendre. C'est ce que, ce sont les nouvelles qu'on a eues. Qu'est-ce qui peut expliquer l'attitude de Boningo ? Pourquoi Boningo part en voyage sans dire... Il veut ! Non, il ne part pas. Il ne part pas, bon, il veut. Bon, moi, je parle moins pour l'intention. Il voulait. L'intention, il voulait. Donc, pourquoi il voulait partir et puis il n'a pas dit, il n'a pas averti son patron ? Karina Steyn ? Moi, je dirais que ça peut ne pas être de sa faute parce que, à ce que je sache, je sais qu'il a voulu partir en France. Il y avait un truc qui était organisé pour les chanteurs youssoumbistes. Comme ça, on l'appelle les youssoumbistes. Et il était invité, mais le problème, c'est qu'il n'a pas eu le visa. Ils n'ont pas eu le visa. Je dirais que peut-être que c'est des trucs qu'on lui a mis dans la tête. Voilà, on lui a dit certaines choses, il s'est laissé emporter. C'est normal, avoir le visa avec Sérédie, ça n'a pas un problème. D'être d'instructueur, Chama Prod pour partir en France, ce n'est pas un problème. Mais je pense qu'il a été gammé, comme on dit dans notre procédure. Il voulait partir. Il ne s'est pas patient. Parce que tu vois que dans le contrat, on lui a dit à un certain moment, il faut faire ça, il faut faire ça d'abord, il y a les étapes. Mais tu disais que ça avait des bengueaux. Il est chaud, chaud, il est parti forcer. Donc, il a dû écouter des gens qui l'ont mal conseillé. Oui, je pense que ça devait être une période où il y a... Je pense qu'il y avait des hunk-unk-unk entre eux. Parce que oui, forcément, tu ne veux pas avoir un contrat avec un producteur et vouloir voyager sans au moins le former ou informer un membre de l'équipe, soit ton manager. Tu ne peux pas, c'est pas possible, tu vois. Ça devrait être du malentendu, c'est sûr. D'accord. Alors, Boningo dit que le contrat est arrivé à expiration. Alors, il a donc souhaité expirer de nouvelles opportunités. Alors, dans ce cas, pourquoi il veut revenir à Chama Prod ? Question à 1 000 euros. Je pense que Sérédier a déclaré. Pourquoi il veut revenir à Chama Prod ? Peut-être qu'il s'est cassé la gueule quand il a quitté le label de Sérédier, Chama Production. Peut-être que ça n'a pas marché, il veut revenir. Il a le droit de revenir aussi. Joe, ça ne va pas ? Tu essaies de revenir. Maintenant, après, est-ce que c'est possible ou pas ? Là, c'est autre chose. Mais il a le droit de revenir. Je peux dire qu'on a eu à entendre Sérédier avant le poste de Boningo. Sérédier a dit que Boningo veut revenir. Et Boningo, il sort en disant qu'il veut explorer de nouvelles opportunités. On suppose qu'il y a quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que, tu sais, j'ai mentionné, il y a un paragraphe qui me tue. Colipine. Alors, il dit, je veux garder de bons rapports avec mes anciens patrons. Oui. Ok ? Je veux garder de bons rapports avec mes anciens patrons. Et puis, il dit, après le travail, ce n'est pas la guerre. Donc, là, en ce moment-là, on comprend tout de suite qu'il n'y a plus de collaboration. C'est mort. Voilà, chacun dans son coin. Et puis, je serai reconnaissant à Chamaprod. Donc, au revoir, il n'y a pas de problème, tout ça et tout. Mais Seri Djé même a dit aussi qu'il reste toujours ouvert en cas de besoin. Il sera toujours là, mais il y a quelque chose qui est passé. Maintenant, lui, il dit au revoir, voilà, voilà, voilà. Maintenant, Seri Djé dit qu'il veut revenir. Il veut revenir. Donc, il y a qui veut partir, qui veut revenir aujourd'hui ? Apparemment, c'est le fait de garder de bons rapports avec ses patrons qui font croire à Seri Djé, qui veut travailler. Et ça, c'est ce que je pense. Voilà, parce qu'après, il y a des gens, quand on se laisse en queue de poisson et qu'on veut avoir quand même... Genre, par exemple, on travaille, Moulou, toi et moi, on travaille ensemble et puis un jour, le contrat finit. Mais je veux rester ta petite soeur. Tu penses, peut-être que je veux encore travailler avec toi. Peut-être que c'est ce que c'est que je pense. Oui, c'est possible. Mais c'est récurrent quand même. Parce que toujours entre les producteurs et les artistes, ça commence bien et ça finit de cette façon. Arriver en fanfare, partir en fanfare. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que les gens ne font pas de bons contrats. Tu vois, ici, les gens ne font pas de bons contrats avec les artistes. Les contrats, souvent quand on fait le contrat, le producteur, il écrit dedans des choses qu'il arrange là, là, maintenant. Parce que c'est lui qui met son djeu. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est clair. Des choses qu'il arrange un mois, deux mois. Alors que l'artiste, à un moment donné, quand il commence sa carrière, il peut prendre Warren il peut prendre le taxi, il peut marcher même. Mais quand on l'a à la lumière, il y a beaucoup de choses qui changent. La vie même lui impose des choses. Il ne peut plus prendre le taxi. Il a obligé de stationner une voiture. Il aspire à d'autres choses. Voilà, donc c'est les producteurs, en fait. On a Benji avec nous, une légende vivante. Benji, toi, étant artiste, est-ce que tu as été déjà confronté à ce genre de dilemme producteur-artiste ? Bon, ben, voilà, toi, tu veux expérimenter autre chose ? Le producteur qui, voilà. Oui, bon, ça a toujours été particulier, le rapport du producteur à l'artiste. C'est vrai qu'au début, quand on développe une carrière, on construit quelque chose. Et puis, finalement, c'est comme un enfant qui grandit. Quand la carrière grandit, c'est comme un enfant qui grandit. Et à certains moments, souvent, l'artiste a envie de s'émanciper. Il a besoin de s'émanciper, besoin de partir. C'est comme un enfant qui arrive à l'âge adulte. Et maintenant, il faut faire en sorte que ce départ se passe le mieux possible. Et ce n'est pas toujours le cas. Parce que finalement, pour développer une carrière, ça met du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'investissement. Et au moment où ça commence vraiment à briller, c'est souvent à cet instant que l'artiste veut partir. Or, c'est le moment où le producteur aussi commence à retomber un peu sur ses pattes, à équilibrer un peu tout ce qu'il a pu dépenser, etc. Mais toi, étant producteur, est-ce que tu as été confronté déjà à... Oui, oui, oui. Forcément, parce que j'ai produit des artistes. Les contrats sont arrivés à terme souvent. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que des fois, on ne s'y retrouve pas aussi. Et quand le contrat arrive à terme, l'artiste ne veut pas renouveler ? Souvent, les artistes, ils ont envie de s'émanciper. Et encore plus aujourd'hui. Parce qu'il est plus facile aujourd'hui de créer sa propre musique dans des petits studios. On peut mettre ses musiques en ligne assez facilement. Donc forcément, ça tente les artistes. Les artistes sont tentés de faire les choses par... Ils s'autoproduisent maintenant. Moulou, tu sais, quand quelque chose est bien fait, quand on rentabilise, on peut continuer. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que quand quelque chose est bon, à la fin, on dit que le contrat... Quand le contrat est fini, là, quand c'est bon, on peut renouveler ? Pourquoi chaque fois, ce n'est pas bon ? C'est ce que Benji disait. Benji disait que l'artiste, à un moment donné... Mais en même temps, ce que Benji dit, on peut rajouter un truc aussi. L'artiste aussi commence à avoir clé dans l'argent. Il commence à se dire que le gars, là, il se fait de l'argent sur mon dos. D'accord. C'est justement ça, le problème. C'est que souvent, les artistes pensent que le producteur se fait de l'argent sur le dos de l'artiste. Oui. Mais le producteur ne fait que déjà équilibrer toutes les dépenses qu'il a pu faire. Oui, depuis... Ce n'est pas forcément... C'est un investissement, c'est vrai. Tu vois ? Et bon, c'est vrai que ce rapport de pourcentage, quand l'artiste dit, ah, moi, peut-être que je prends 10, 15 %, le producteur prend 80, tu vois, il y a un décalage, il y a un gap qui ne me plaît pas. Tu vois ? Souvent, ça part de ce genre de choses et puis ça peut créer des conflits. Axel et Camille, est-ce que vous avez eu des soucis avec un producteur ? Un producteur ? Connaissance, non. Au point de vous séparer, non ? Non, moi, je n'ai jamais eu de producteur. D'accord. En tout cas, c'est bien. C'est beau.